Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour tester tous les fast food Lidl les amis, pizza, burger, tender, sushi, ribs, tacos, on va tester absolument tous les fast food Lidl, je vous avoue que ça fait très longtemps que je dois le faire et que j'ai envie de le faire, j'attendais que mon estomac soit prêt, plus de 5 kilos de fast food j'ai pris absolument les daily pockets c'est la vie, tout ce que j'ai trouvé j'ai fait plusieurs Lidl, sachez que le plus rare c'était celui là, le charoulé sauce au poivre, il était très dur à trouver, il est pas partout. Et abonnez-vous pour vous exploser l'estomac, j'ai pris des pizzas, les deux qui faisaient les plus fast food, la bœuf cheddar et la fromage beurre gratiné, il y a plein de pizzas chez Lidl mais les autres font très classique, ça là font vraiment putage de gras, burger charolais, graines poulet, maxi cheese, rib the piquant, box american snack, qui en aura pour tout le monde, tacos Lidl, montagnard, jambon fromage, étroits fromages, la giga borse de tenders, les grignots de barbecue, des petits sushis et bien sûr des buns frites, barbecue au porc effiloché, pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que j'ai l'habitude de faire des courses pour la chaîne Youtube, d'acheter tout un tas de fast food dans plein de supermarchés et c'est vrai qu'à chaque fois que je vais à Lidl, et on n'a pas fait énormément de vidéos, Lidl d'ailleurs sur les fast food, je suis toujours surpris par les prix, c'est vrai que c'est vraiment pas cher, même si ça a augmenté par rapport à quelques années, et je me suis toujours demandé c'est pas cher mais est-ce que c'est vraiment bon ? Et bah mon estomac va répondre ! On commence par les pizzas, 4,19€ la bœuf cheddar, 3,69€ la fromage, ça ! Et paradoxalement les pizzas je trouve que c'est pas les fast food les moins chers chez Lidl, mais c'est vrai que quand tu vois bœuf cheddar tout de suite, bœuf cheddar sauce barbecue, c'est vrai que c'est beau ! Et la fromage, beurre gratiné, j'ai ouvert les deux sachets mais quel maître ! C'est vrai que c'est beau, ça fait envie et pourtant elle est pas cuite ! Allez ça a cuit, alors celle-là on l'avait déjà testée dans un comparatif, mais ça fait un petit moment, mais on l'avait un petit peu cramée, donc là je vais faire des efforts ! Sachez que je suis allé du coup dans plusieurs Lidl pour tout trouver, la vidéo a failli être une catastrophe ! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de casser votre sac de course en plein milieu de la rue où il vous reste 30 minutes à marcher ? J'étais obligé de marcher dans la rue avec tous les fast food comme ça, il était midi 30, et à Nice c'est plein de hordes de touristes affamés, et ils voulaient tous me looter dans la rue, donc j'essayais de cacher les ribs parce que le bleu attire le regard, il y a beaucoup d'américains, ils adorent les ribs ! En plus j'ai dû faire tomber 10 fois mes courses par terre parce que j'en avais trop, c'était un bon entraînement pour l'apocalypse, sachez, incroyable ! Il y a un mec dans la rue qui m'a demandé s'il pouvait avoir une part de pizza, de pizza comme ça, je lui dis mais tu sais que c'est pas cuit ! La bonne nouvelle c'est que les sushis ne sont pas cassés, ils tiennent bien en place, c'est du fast food solide ! Elle est à table, regardez-moi ça, elle est magnifique ! Premier constat, déjà elle est énorme parce qu'elle ne rentre pas dans mes assiettes, on va couper une petite part, alors bon appétit ! On passe à la fromage, elle est aussi magnifique, le fromage a bien fondu vraiment, je sais pas vous mais j'ai une énorme dalle ! On va couper une petite part bien fromagée, ça sent très bon, bon appétit à tous ! Bon appétit pizza croustie boeuf cheddar ! Et cette fois les amis on va déguster, c'est pour ça que j'ai pris une petite part à table ! Il y a de l'oignon, en vrai, je pense que c'est une des pizzas les plus fast food qui existe ! Le seul truc que j'aime pas trop c'est la sauce barbecue, elle est pas partout, ça c'est mes goûts, vraiment c'est validé, c'est très très bon ! Je vous avoue que j'ai envie de croquer dedans, alors le week-end arrive, du coup je dois avoir des amis, ça tombe parfaitement puisque je vais garder pas mal de trucs ! Et je vous avoue que celle-là elle m'attire énormément parce que le fromage est vraiment coulant, mais vraiment coulant ! Bon appétit à tous ! Et je pensais qu'il y avait une basse crème, et bah pas du tout, il y a de la tomate, c'est encore mieux ! Je peux vous dire un truc, c'est qu'en tout cas ils ont pas menti sur le mot fromage parce que vraiment... Vous avez envie de fromage, c'est full fromage, mais vraiment... Vous dites ça parce qu'avec toutes les pizzas qu'on a testé sur la chaîne, c'est vrai qu'il y en a pas mal aux fromages qui sont un peu sèches, où il n'y a pas énormément de fromage, surtout dans des pizzas un peu entrée de gamme, celle-là... C'est un délice, vraiment... Et bah pizza validée ! De retour 10 minutes plus tard, le temps de gagner un combat charné avec le papier cello frais pour réserver les pizzas. Le papier cello frais c'est le combat de toute ma vie. On va tester les sushis ! On a ici donc une box de sushis pour une personne qui a pris, comme vous le voyez, beaucoup de choc. Il y a des boxes plus grosses pour plus de personnes, mais les sushis sont à peu près les mêmes. 4,15€ les sushis avec tous les accompagnements, on peut dire que vraiment là le prix est bas. Bon appétit à tous, un petit peu de sauce soja, et il y en a beaucoup d'ailleurs de la sauce soja par rapport au nombre de sushis. Alors je vais goûter le wasabi parce que la pâte est un peu bizarre, il a pas l'air terrible, regardez. Est-ce qu'il fait son taf ? Il fait son taf, mais... Alors il pique un peu moins que celui classique qu'on a d'habitude quand on commande des sushis. Il est un peu moins bon, c'est vrai. Allez, on commence par un sushi classique. Alors la viande est un peu fine, mais est-ce que c'est bon ? Ah j'adore les sushis. Alors, on va pas se mentir. Bon, il y a quand même du riz aux graines de sésame. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de riz par rapport à l'épaisseur du poisson. On va goûter le deuxième, j'ai mis un peu de wasabi. Le troisième en maki. L'autre c'était une sorte de crème concombre, là il y a du thon. Il y a du thon à la sauce tomate. En vrai, ça fait vachement industriel. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de riz. Je peux vous dire que ça cale du coup, parce qu'il y a beaucoup de riz. Et celui-là du coup, qui est plus complexe. Bon appétit. J'ai dit que j'en mangeais pas beaucoup, mais... Ça adore les sushis. C'est pas aussi bon que des sushis emportés. Je parle fast-food, c'est-à-dire des trucs même pas trop chers. Mais c'est difficilement critiquable parce qu'on est quand même à 4€ la boîte pour une personne. Tu peux te faire une soirée sushi vraiment la moins chère du monde. Tout à l'heure, je suis passé à Carrefour. Je regardais les sushis. Écoutez, la box pour une personne, elle était à 9,90€ quoi. Alors ils étaient peut-être meilleurs, mais... Même à emporter, on s'en met au moins pour 15€ par personne à chaque fois. 12-15€ minimum. Donc en vrai, soirée sushi, petit budget, il n'y a pas mieux. Il faut que j'arrête. Allez, on passe au burger. Le maxi cheese. Pavé, graines et poulet. Charolais sauce au poivre. 2,75€ le maxi. Et 2,59€ les normaux. Allez, c'est chaud à table, bon appétit. On va commencer par le cheese. Le maxi cheese. Regardez-moi ça les amis. Alors par contre, il est énorme, c'est vrai. Alors, il est très bon par rapport à des burgers industriels, bien sûr. Mais dans la gamme burger au micro-ondes, il est très bon. Le steak est juste un petit peu petit. Donc il y a beaucoup de pain, mais... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les prix sont quand même corrects. Je vous dis ça parce que moi, je suis en ville. Et en ville, sachez que les prix des burgers, c'est hallucinant. Les burgers au micro-ondes, dans les supermarchés, parce qu'il y a plein de... Alors pas forcément petits, mais les supermarchés en ville, ils sont beaucoup plus chers. Surtout dans une ville touristique. Et donc de mémoire, on est à 4-5 euros le burger. Ça fait quand même une sacrée différence. Et au minimum, il me semble à 3,50. Donc c'est quand même vachement moins cher. Maxi cheese validé. Vraiment. On passe au poulet aux graines. Alors le nom est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Morceau de poulet avec de la moutarde. Il y a beaucoup de fromage, par contre. Il y a beaucoup de graines. Le poulet mange des graines et nous on mange les graines avec le poulet. C'est pas mal, on a une sauce un peu crème fraîche. Alors ça n'a pas goût vraiment de moutarde, dans le sens où ça ne pique pas. Il y a des graines de moutarde, on dirait. Pour l'instant, ce n'est pas mon préféré. Je trouve que je le trouve un peu écœurant. Parce que la sauce, en plus, c'est un peu acide. Mais là, c'est vraiment une question de goût. Parce qu'il n'y a rien à redire. Il y a beaucoup de fromage, beaucoup de sauce. Et le troisième, le charolet. Alors lui, avec du coup une sauce au poivre. Il y a pas mal de fromage aussi sur le côté. Le pain est grave cool. Alors lui, il est très bon. Lui, c'est le meilleur. Vraiment, c'est mon préféré pour l'instant. Il y en a un autre, c'est le bacon. Mais c'est un cheeseburger avec une tranche de bacon. Je ne l'ai pas trouvé. Celui-là, de loin, il fracasse tout. Vraiment, en goût, on sent bien le poivre. Alors je vous le dis sincèrement, sur les burgers, il n'y a pas énormément de différence avec ceux qu'on trouve chez d'autres. Ils sont peut-être un peu plus simples. Et bah, les deux autres, validez. On passe aux recettes américaines avec les ribs piquants et l'American snack box. 4,89€. Du coup, les ribs. Ouh. Et la snack box américaine, 2,68€. Là, c'est vraiment pas cher, je trouve. Et il y en a pas mal. Allez, c'est cuit. On commence par la snack box, puisque les ribs, c'est un peu plus long à cuire. Alors je suis un peu déçu. Vous allez voir. Le résultat, comme vous voyez, n'est pas du tout comme sur la boîte. Les bâtonnets sont devenus des frites. Ils ont plus de fromage. Les boulettes ont un peu tenu, certaines. Et les oignons de ring, bon, c'est vraiment pas fameux. Et voilà, j'ai sauvé ce que j'ai pu. A noter qu'il y avait une petite sauce chili avec. Est-ce que c'est bon ? Alors c'est peut-être aussi en partie de ma faute, parce que je pense que ça s'est légèrement décongelé, le temps de faire les prises vidéo. On va commencer par l'oignon de ring, mais vraiment, il est pas terrible. Bon appétit. Le goût est pas ouf. Vraiment, il n'y a aucun goût. Alors avec la sauce chili. Alors des fois, il y a des trucs chez Lidl, il n'y a rien qui va. La sauce, elle va pas. La sauce, c'est du sucre. C'est que du sucre. C'est que du sucre. C'est pas terrible. Vraiment. La petite boulette, du coup, au fromage. Ça, c'est top. Alors vous voyez les boulettes de fromage chez Burger King avec des petits piments verts dedans. C'est le même principe. Alors ça n'a pas autant de goût, mais... Ça, ça passe. Ça, c'est bien fait. Vraiment. Et les bâtonnets de fromage. Enfin, ce qu'il en reste. C'est de l'huile pure au caoutchouc. Vraiment... C'est pas bon. Alors c'est dommage, c'était vraiment intéressant au niveau du prix. Pour tout ce qu'il y avait. Mais forcément, bah, il y a une explication. C'est que c'est pas... C'est pas terrible, hein. Vraiment. Et ça n'a aucun goût. Alors si la sauce... Non. Oh. Jamais vu une sauce aussi sucrée de ma vie. Mais vraiment, t'as l'impression que tu trompes ça dans du sucre, quoi. Vraiment, c'est pas bon. C'est pas validé du tout. Attention, les ribs sont prêts. Alors l'aspect intéressant, hein. Quand même, c'est beau. Je les ai fait un peu trop cuire. Mais bon, il vaut mieux trop que pas assez. On va regarder à l'intérieur. C'est très chaud. Ecoutez, ça m'a l'air pas mal. Ils sont bien bien gras. Ça m'a l'air pas mal. Alors par contre, ils sont très gras. Donc on va voir si c'est bon ou pas. Parce qu'en surgelé, j'ai l'impression que le gras, il a pas eu le temps vraiment de... Vous savez, bien gratiner, bien sécher. Moi, j'adore. J'ai pris une serviette. Tant vous dire que je le sens vraiment pas. Allez, bon appétit. On va croquer dans un petit bout. Alors malgré la marinade, je trouve que la viande n'a pas un super bon goût. C'est très... C'est très, très cartilagineux. Et la marinade est bonne. Ça pique en plus. Mais je valide pas. C'est pas... Autant acheter vraiment des ribs, mettre plus de sous. On n'en mange pas souvent des ribs. Je trouve que ce soit vraiment un bon moment parce que là, je trouve pas la viande terrible. Voilà, je vous le dis honnêtement. Et c'est extrêmement gras. Déjà que les ribs, c'est gras. Regardez, on a que du gras en fait. J'ai suivi les instructions de la boîte. Je pense qu'il y a... La cuisson est pas terrible. Je pense qu'il faudrait le... Ce que je vais faire. Le remettre à cuire au four 30 minutes. Mais vous savez, la plus basse température pour vraiment que ça suante un peu. Ça perde du gras. Parce que là, c'est... Je dirais que le ribs, il est plein de flotte. Plein de cartilage. Je trouve que c'est pas... Ça, c'est un bout de grand pied, quoi. Regardez, hein. Pas terrible. On est bien sur des ribs. Mais en suivant les instructions de cuisson, etc. Ça donne pas une bonne expérience de ribs. C'est pas top. On passe au poulet avec la maxi box de nuggets. Je croyais que c'était des tenders, mais ce sont des nuggets. Nutri-score B. Donc on est pas trop mal en Nutri-score. Et les grignottes de poulet rôti. Saveur barbecue. Et attention, ne vous faites pas avoir comme moi. Puisqu'on a une box. Donc ça suggère qu'on fait cuire dans la box. Et bah en fait, pas du tout. Puisque ça se fait au four. Du coup, c'est pas hyper hygiénique de remettre un truc cuit dans un endroit où il y a eu des trucs crus. Donc il faut bien nettoyer la box. Mais par contre, les grignottes se font au micro-ondes. 6,49€ la box de nuggets. Et 2,40€ les grignottes barbecue. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de cornflakes en rab. Du coup, à côté. J'espère que ça va être bon. Commence par le plus rapide. Allez, la ration est prête. Qu'est-ce que ça donne ? En tout cas, ça sent très très bon. Allez, goûtons. Bon appétit. Regardez-moi ce petit manchon bien gras. Coup barbecue. Honnêtement, c'est un fast-food à part chez KFC. Mais dans trucs au micro-ondes, je déteste ça. C'est un truc que je reprends. Je sais absolument pas pourquoi. Des fois, il y a une nouvelle marque, un nouveau truc. Toujours, je tente. C'est le truc que j'ai le plus tenté dans ma vie et que j'ai jamais aimé. J'aime pas les gros morceaux de gras dedans qui sont pas grillés. Mais... Franchement, en toute honnêteté, je vois pas la différence avec Lidl que chez d'autres marques. Même... Il y a moins de peau épaisse, je trouve, chez Lidl. C'est pas plus mal. C'est meilleur. En vrai, ils sont pas mal du tout. Si vous aimez ça, je pense qu'à Lidl, vous adorez. C'est vrai que c'est... Quand il y a du poulet, c'est bon. Quand il y a du gras, j'aime pas trop. Bah écoutez, malgré mes goûts, c'est quand même validé. Les nuggets sont prêts. Alors, on avait dans la box, j'ai compté 28 nuggets. Accompagnés d'une sauce barbecue et miel moutarde. Et on est sur du nuggets, du coup, au corde flex. Hop. Est-ce que le poulet est bon ? Bon appétit à tous. Alors, la panure est pas mal. Je vous avoue que... Vraiment, en nuggets, il y a de tout. Je trouve que c'est pas si mal. Au niveau de l'intérieur, au niveau du goût. Et vous allez me voir de moins en moins manger, parce que là, je vais vraiment décéder. Et j'avais oublié qu'on m'avait les tacos. J'ai toujours peur avec les sauces de Lidl, à cause de la chili de tout à l'heure. Celle-ci est très très bonne. Et la moutarde miel. Ah non, c'est pas mon kiff. Trop acide, mais par contre, la barbecue est très bonne. Bah écoutez, c'est validé, mais faut pas avoir dans l'idée que vous avez une box. On passe aux tacos Lidl. 3,19€ la boîte. Et il y en a 3 par boîte. Montagnère, jambon fromage, 3 fromages. Il y en a un que j'ai pas trouvé, c'est le bolognaise. Mais bon, je pense que c'est pas une grande perte. Vous savez que je suis pas trop fan. De tous les plats où on met de la bolognaise et où on doit pas en avoir, très pratique. 2 minutes au micro-ondes. Allez, on va commencer du coup par le montagnard. Je vais dessiner, donc je vais pas faire beaucoup de crocs. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Pour vous dire, ça fait quelques années. Donc je suis très content. Même si mon estomac hurle. Ça... Alors le Daily Pocket, c'est le mal absolu. Parce que le format est petit, t'en as. Au congélateur, c'est hyper rapide à faire. C'est hyper bon. Et ça revient à peu près à 1€ le Daily Pocket. Donc... Ça, ça fait des ravages. Je me rappelais même plus lequel j'avais goûté. C'est quand j'étais à Montpellier, qu'il y avait le Lidl à côté. Mais ça, c'est terrible. Alors par contre, il faut que j'arrête de manger. C'est super bon. Le montagnard validé. Il est super bon avec des petits oignons et tout. Même pour un apéro, vous le coupez en petites tranches avec des petits pics. On passe au 3 fromages. Bon appétit. Ça, c'est vraiment le mal. Alors ma préférence pour le montagnard. Pas même que le 3 fromages. Mais c'est validé. Et le jambon fromage. Bon appétit. Le jambon fromage est pas mal aussi. Mais le montagnard reste vraiment au-dessus. Il faut que j'arrête. Et bah c'est validé aussi. Je valide pas le bolognaise. C'est très traître. En tout cas, parce que c'est très petit. Et je peux vous dire, n'en ayez jamais dans votre congélateur. Donc on a tendance à toujours en reprendre. Allez, on passe au dernier fast-food. Alors là, le prix est imbattable à 1€ les frites et les buns. Au porc effiloché, là c'est vraiment pas cher. Et regardez la taille. Ah non, y'a pas les frites. Ah les traîtres, on s'est fait avoir. Y'a pas les frites du tout. Je vous montrerai le ticket après. Mais bon, 1€ ça reste pas cher. Est-ce que c'est bon ? Et en plus, ça se fait au micro-ondes. Donc parfait. Alors, qu'est-ce que ça donne ? On va en couper un. Alors on dirait du pain à croissant. Et bah écoutez, ça m'intrigue. On va goûter. Alors ça sent le croissant farci. Non, y'a beaucoup beaucoup d'air dans le pain. Alors. C'est pas très bon. Il est censé avoir du porc effiloché. Alors déjà le pain, c'est pas un pain à buns. Même si on dirait un croissant. Mais c'est pas très grave. C'est... L'intérieur. Ah j'aime pas du tout. C'est que du sucre. Mais vraiment, on sent pas la viande. On sent rien. Y'a que... Y'a une sauce à l'oignon. Mais en fait, c'est comme s'il y avait pas de sauce à l'oignon. Mais on a même mis de la confiture dedans. Ouais. C'est vraiment... Alors au prix, vous pouvez essayer de tester. Mais vraiment, je vous conseille pas. C'est pas... En fait, tu t'attends à manger un truc salé. Et tu te retrouves avec un pain à la confiture. C'est pas bon. Vraiment, c'est pas bon. Et voici les tickets. Donc faites pause. Y'a tous les prix. Et babylon, c'était un festin de roi. Je continue pour faire péter un max de pouces bleus. Au moins, c'est fait. Il fallait que je le passe une fois dans ma vie. Si le concept vous plaît, je pensais à le faire. J'ai pas ce que vous en pensez. Mais ce qui serait intéressant dans un autre supermarché, déjà, ce serait de le faire à Aldi. J'y vais jamais. Je ne connais pas. Parce que c'est loin. Mais j'ai lu qu'ils ont sorti une gamme de fast-food qui copiait McDonald's. Et pour revenir à la vidéo, malheureusement, cette marque est pas top. Alors j'ai pas trouvé. Il y avait aussi du porré filoché. Mais à mon avis, vu les sauces qu'ils m'aident, je sais pas. Si je vous en conseillerais qu'un, ce serait les burgers. Les burgers sont vraiment... Je trouve que c'est vraiment le mieux. Niveau goût, qualité, les burgers Lidl, c'est très bien. Par contre, les buns, vous pouvez vous asseoir dessus. Sinon, prenez-les au petit déj. Peut-être que ça passe dans un café. Et abonnez-vous pour la suite. Je fais un petit encart montagne pour vous expliquer rapidement pourquoi il y a quelques semaines. Je vous ai dit, il y a des vidéos qui arrivent. En fait, j'ai absolument pas pu monter. Pour plusieurs raisons. Il a plu déjà pendant 15 jours. Donc, j'ai attendu. Il paraît qu'il y avait plein de champignons. Et du coup, je vais peut-être juste monter le week-end. Mais pour moi. Pour en ramasser. J'ai eu les contrôles techniques sur les voitures. J'ai des trucs à changer. Donc, garage, etc. Je suis obligé de rester à Nice. J'ai des séances chez le kiné et l'ostéo. Parce que je me suis un peu bloqué le dos. Donc, toutes les semaines, pendant plusieurs semaines. Donc, je peux pas monter. C'est compliqué. Trop longtemps. Puisque j'ai plusieurs séances. Voilà. Donc, je suis un peu deg. Je vous avoue. Mais bon. Et en plus, après, j'ai des amis qui arrivent en vacances. Donc, je prends un max d'avance vidéo à Nice. Et comme ça, quand je monte, je suis tranquille. Je monte 15 jours d'affilée pour faire des bonnes vidéos. Et je vous les mettrai d'ailleurs un peu avant. Voilà. Au plus tôt. Le plus tôt possible. Allez, prenez soin de vous et mangez gras. Mais pas trop. Huilez-vous le corps à la plage avec des burgers. Et à bientôt. Ciao !